Bonjour à tous et bienvenue dans QUICK, le format où je prends un sujet et j'y réponds va de QUICK, parce que Penseur Sauvage c'était mieux avant. Certains d'entre vous ont pu remarquer que depuis peu, la dramasphère de YouTube et Twitter s'agit à mon sujet, comme quoi, franchement d'habitude je suis très rationnel, mais cette fois-là par contre, j'ai clairement pété un câble et je suis soudainement devenu un sophiste complètement névrosé. Alors c'est pas nouveau comme phénomène, ça m'arrive chroniquement à chaque fois que je dis un truc qui ne valide pas l'opinion de gens qui précédemment étaient d'accord avec moi, mais en l'occurrence le déclencheur de cette crise de sophite névrotite aiguë, c'est que j'ai eu le malheur de dénoncer la vidéo d'un autre YouTuber pour son taux alarmant de red flag, de techniques de manipulation et de contradictions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a pas fait plaisir à son fan club. Ce vidéaste, on va l'appeler Chouquette pour préserver son anonymat. Et pour vous permettre de cerner un peu la situation, il y a quatre ans, alors que Chouquette avait fondé une sorte de collectif de vidéastes, il a fait l'objet d'accusations de la part de ses anciens collaborateurs qui lui reprochaient de les avoir exploités, d'avoir pioché dans la caisse et de leur avoir fait subir du harcèlement moral. Suite à ça, il s'est plaint d'avoir été harcelé, que sa vie aurait été détruite et a annoncé qu'il portait plainte contre ses accusateurs pour, je cite, harcèlement, diffamation et incitation à la haine. Et voilà donc qu'il y a quelques jours, donc quatre ans après les faits, gardez ça à l'esprit, Chouquette décide de faire un live pour revenir sur cette affaire, dont il répète pourtant inlassablement qu'il ne veut qu'une chose, c'est de pouvoir la laisser derrière lui. J'appelle ça la technique du on n'en parle plus, les vrais savent. Alors avant de parler cette vidéo, on va situer un peu la perspective par laquelle moi je l'ai abordé, parce que c'est important pour évaluer d'éventuels a priori de ma part à son sujet. Il se trouve que personnellement, je n'avais absolument pas suivi Toosdrama, ni à l'époque, ni après, au point que lorsque j'ai récemment découvert Chouquette au travers d'un projet de réseau social que je trouvais intéressant sur le papier, j'avais absolument pas fait le lien avec le même qui circule à son sujet. Pour moi c'était juste un vidéaste comme un autre, et y bosser sur un concept de réseau social que je trouvais intéressant. Du coup je me suis mis à suivre un peu ce qu'il faisait en lien avec ce projet, et en l'écoutant en parler, j'ai très vite reconnu dans son discours des techniques qui me plaisent pas du tout. En l'occurrence, la manière dont il promouvait ce projet relevait de ce qu'on appelle le future faking, qui consiste à obtenir la confiance immédiate des gens en les incitant à se projeter dans un futur merveilleux que leur permettra un projet, une opportunité ou une relation. Alors évidemment, donner envie d'un produit, c'est la base de tout marketing. Mais là, on parle d'une part de s'investir immédiatement dans un projet qui n'existera que plus tard ou jamais, et surtout de ne communiquer que sur ce que le produit sera une fois fini, comme si c'était déjà acté qu'il atteindra cette ambition et que ça n'était qu'une question de temps. Mais jamais sur ce qu'il est à un instant T, comment il progresse, quels obstacles il rencontre, quelles stratégies sont désignées pour les surmonter, comment ça peut impacter le produit final, etc, etc. C'est donc une technique de manipulation commune dans le marketing, mais qui peut être employée à des fins très nocives. Par exemple, dans les escroqueries de type MLM, marketing multiniveau, qui vont vous faire miroiter des bénéfices incroyables en vous disant « imaginez un peu ce que pourrait accomplir cet argent pour vous », pour ensuite vous faire investir dans le produit à vendre, puis vous gazlighter comme quoi vous faites pas assez d'efforts quand il ne se vendra pas et que vous serez à perte. Mais ça ne se limite pas au marketing, puisqu'on la retrouve également dans les relations abusives. Avec par exemple un mec qui manipule sa copine, en lui répétant qu'un jour, c'est promis, ils iront vivre aux Antilles et leur vie sera un véritable rêve éveillé. Tout sera merveilleux, le soleil, les plages, les noix de coco, la maison de rêve, imagine un peu comme on sera heureux quand on aura tout ça ma chérie. Seulement pour y arriver il va falloir faire des efforts, alors d'ici là elle va devoir lui faire confiance aveuglément, faire tout ce qu'il dit exactement comme il le dit, et prendre son mal en patience sans poser de questions. Et bien sûr le moindre pas de travers lui sera reproché comme un sabotage de ce rêve merveilleux dont à l'évidence elle ne veut pas vraiment, sinon elle ferait plus d'efforts. C'est ça le futur faking, et même si ça n'atteint pas systématiquement ses extrêmes, c'est toujours un red flag important à relever lorsque le promoteur d'un projet passe son temps à vous parler de l'idée du projet, ce qu'il sera une fois terminé, et jamais du projet lui-même dans son état présent et des difficultés qui pourraient impacter son développement. Surtout lorsque le projet en question demande de votre part un effort ou un paiement réel et immédiat pour une récompense hypothétique et future, par exemple au travers d'un crowdfunding ou en réservant l'accès d'une alpha fermée uniquement au donateur d'un projet qui peut-être ne verra jamais le jour. En soi c'est pas toujours de la fraude, parfois c'est juste un type qui a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, ou un projet qui a rencontré un obstacle imprévu et qui a échoué. Mais si le promoteur du produit ne vous a pas fourni régulièrement des preuves concrètes de l'avancée du projet qui soit en adéquation avec ses ambitions, alors ce que vous préachetez ce n'est pas un produit, c'est une promesse. Le produit lui pourrait très bien ne jamais voir le jour. Et donc j'avais remarqué qu'il pratiquait ce future faking parce qu'en l'écoutant parler de ce projet de réseau social, il faisait constamment rêver sur le thème « imaginez comme ce sera trop bien comme réseau social comparé à ce qui existe actuellement », mais aucune des questions que je pouvais me poser sur l'état actuel du projet, son avancée, son fonctionnement technique, etc. ne trouvait jamais réponse. Ça c'est ce qu'on appelle un red flag, c'est à dire non pas une preuve que Shuket serait un escroc ou que son projet de réseau social serait une arnaque, ça peut par exemple résulter de rien d'autre qu'un type qui a la tête dans les étoiles bien plus qu'il n'a les pieds sur terre, mais ça reste un indice fort que ça pourrait être le cas, et qu'il faut au minimum attendre d'avoir une démonstration concrète et convaincante que ce projet tiendra ses promesses avant d'y investir son temps et son argent. De là je n'ai tiré aucune conclusion, simplement je me suis dit « on verra ». Je suis retourné m'occuper de mes affaires, avec dans l'idée que si j'entendais plus jamais parler de ce projet c'est qu'il aura capoté, et si à l'inverse il finissait par ouvrir comme promis, et bah à ce moment-là je pourrais juger sur pièce. Et ça c'est donc l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où sa fameuse vidéo a popé dans mes recommandations YouTube. J'avais été intéressé par un de ses projets et même prêt à le soutenir, puis sa communication m'a mis le doute sur le réalisme de ses ambitions, donc j'ai préféré prendre du recul et attendre de pouvoir juger sur pièce si ça tenait ses promesses. Et puisque je n'avais ni suivi les dramas antérieurs ni fait le lien entre chouquettes et les memes qui circulent à son sujet, j'étais concrètement totalement neutre à son sujet, ni admiratif, ni méprisant. Pour moi c'était juste un type dont j'attendais de voir s'il allait quelque part avec un projet de réseau social. Et donc cette fameuse vidéo surgit dans ma TL, et il se trouve qu'à ce moment-là j'avais la flemme de bosser et que ça me filait une parfaite excuse pour farmer les terror zones avec ma boa zone level 90 et ses 250% mf de gros thug, donc je me suis dit « écoutons voir ce qu'il a à dire, et si ça se trouve je vais apprendre des trucs intéressants ». Je lance donc la vidéo, en étant totalement ouvert à me laisser convaincre par ce qu'il avait à dire, et voilà qu'au lieu de ça, après seulement 15 minutes, j'ai tellement d'alertes allumées dans mon esprit que j'ai le cerveau comme un arbre de Noël. Et si par acquis de conscience je me suis engagé à lui laisser au moins 30 minutes pour être plus convaincant que ça, arriver à 26 minutes c'était déjà tellement catastrophique comme rhétorique que j'ai pas pu me retenir d'y réagir publiquement, bien que je me sois ensuite infligé la totalité des 3h30 de vidéo pour lui laisser une chance de me faire changer d'avis, en vain puisque au contraire il a fait que s'enfoncer toujours plus jusqu'à la fin. Et voilà que tout à coup je me prends un véritable déluge de colère, de retweets rageux, de moqueries, de reproches, et même pire, de ratios. Et ça c'est vraiment dégueulasse parce qu'on avait dit pas les ratios quoi. Pour la peine je porte plainte pour harcèlement, diffamation et incitation à la haine. Enfin bref, ça a déclenché un scandale absolu que je refuse de le soutenir contre ces odieux accusateurs, et pire encore que j'alerte publiquement sur le fait que la rhétorique qu'il emploie dans sa vidéo est absolument catastrophique. Et donc ça nous amène à la question de ce quick, comment déterminer si on peut croire quelqu'un ou pas ? Par exemple lorsqu'on entend un témoignage. Est-ce que la méthode que j'utilise pour évaluer la crédibilité de celui qui parle est fiable, ou bien est-ce que, comme me l'a abondamment reproché le fanclub de Chouquette, je prends position arbitrairement et rationalise ensuite mon opinion par de la méthode hypercritique. Certains m'ont d'ailleurs reproché que si on faisait preuve de la même exigence à l'égard d'un témoignage de viol par exemple, on en viendrait systématiquement à soupçonner la victime de mentir. Alors, est-ce que c'est le cas ? Eh bien, il n'y a même pas à trop s'éloigner de cette affaire pour le vérifier, puisqu'il se trouve que parmi les accusateurs à qui Chouquette reproche d'avoir menti à son sujet, il y en a un qui récemment a lui-même été accusé par son ex d'avoir eu des comportements abusifs relevant de la violence psychologique durant leur relation. Celui-là on va l'appeler meringue, toujours afin de respecter son anonymat. Et il se trouve également que j'avais écouté le témoignage de son ex lorsqu'il a été publié, et que j'y avais appliqué la même grille de lecture qu'avec la vidéo de Chouquette, mais que cette fois j'étais parvenu à la conclusion inverse, à savoir que son témoignage à elle était tout à fait crédible. Alors, du coup, si cette grille de lecture est imputable à de la méthode hypercritique, ça pose forcément problème. Parce qu'avec la même méthodologie, d'un côté il y a un témoignage dont j'arrive à la conclusion qu'il est crédible, de l'autre un témoignage où j'arrive à l'inverse à la conclusion qu'il ne l'est pas. Mais peut-être qu'on peut évoquer un choix arbitraire de ma part, par exemple que je sois partial et biaisé, que dans un cas j'ai envie que le témoignage soit cru, mais que dans l'autre j'aimerais qu'il ne le soit pas, parce que j'aurai un parti pris pour un camp et que je rationaliserai a posteriori. Sauf que justement, si on fait de cette situation une lecture partisane, il se passe que l'on peut distinguer deux clans. D'un côté, la sphère des accusateurs de Chouquette, qu'on va appeler les Michons. De l'autre, la sphère de ceux qui dénoncent ces accusateurs comme des manipulateurs, qu'on va appeler les jonquilles. Je précise bien que je n'adhère pas à cette lecture binaire de la situation, mais ceux qui critiquent ma position, eux y adhèrent, et même souvent le revendiquent, puisque ma timeline est inondée d'accusations comme quoi, si je ne défends pas Chouquette, c'est forcément que je suis dans le camp des Michons. Donc dans cette lecture partisane, on a d'une part le témoignage de l'ex de Meringue, que je considère tout à fait crédible, qui l'expose pour ses comportements abusifs dans la relation. Ce faisant, elle dénonce un Michon, est peut-être aisément situé dans le camp des Jonquilles. D'autre part, on a la fameuse vidéo de Chouquette, que je ne considère absolument pas crédible, qui cherche à nous convaincre que ces accusateurs, dont Meringue, sont des odieux manipulateurs animés des pires intentions. Dès lors, il expose aussi les Michons, et doit également être situé dans le camp des Jonquilles. Et là, normalement, vous devriez voir le problème qui se pointe. Si ma grille de lecture ne sert qu'à rationaliser une opinion biaisée et partisane des personnes dont j'écoute le témoignage, alors comment se fait-il que je choisisse simultanément de croire le témoignage d'un Jonquille, et de ne pas croire celui d'un autre Jonquille ? Après tout, soit c'est des Jonquilles, et ils disent nécessairement la vérité, soit ils mentent, et c'est nécessairement des Michons. Mais on peut pas simultanément croire qu'un Jonquille est Jonquille, et qu'un autre Jonquille soit Michon. Tout cela n'est que folie, ça n'aurait aucun sens. Et voilà exactement pourquoi je n'adhère pas à cette lecture binaire et partisane de la situation. Parce que, figurez-vous, que le monde ne se divise pas en Jonquille qui ont toujours raison, et en Michon qui ont toujours tort. Ça n'est pas parce que je crois un témoignage qui dit que Meringue a eu des comportements abusifs dans sa relation, qu'automatiquement je suis tenu de croire que Shuket était lui aussi une pauvre victime innocente qui a été accusée de manière calomnieuse par Meringue quatre ans plus tôt. Ça pourrait être le cas, mais l'un ne prouve pas l'autre. Et il y a un autre scénario possible, qui semble complètement échapper à ceux qui réagissent à ma prise de position, c'est qu'à la fois Meringue et Shuket soient tous les deux des manipulateurs toxiques. Que Meringue ait bien été auteur de violences psychologiques contre son ex dans sa relation, et que Shuket ait bien exploité le travail de ses anciens collaborateurs, dont Meringue. Ces deux cas de figure ne sont pas mutuellement exclusifs. Si vous volez un type et qu'on découvre ensuite que le type était lui-même un voleur, ça légalise pas votre vol par un double négatif. Et je rappelle bien que je n'ai pas d'avis tranché et définitif sur la culpabilité de Shuket, puisqu'encore une fois je n'ai pas suivi ce drama. L'opinion que j'ai exprimé porte sur la crédibilité de sa rhétorique et rien d'autre. Peut-être qu'il est innocent malgré cette rhétorique moisi, mais quand bien même ça serait le cas, c'est certainement pas au travers de cette vidéo que vous devriez en être convaincu. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je ne crois pas Shuket lorsqu'il plaide son innocence dans cette vidéo, et même que j'en arrive à alerter publiquement sur le fait qu'elle soit un énorme red flag vis-à-vis duquel il faut faire preuve de la plus grande méfiance ? Et bien pour le comprendre, on va commencer par voir à quoi ressemble un témoignage crédible, et donc on va parler du témoignage de l'ex de Meringue. Alors je vais pas pouvoir résumer ici tous les moyens qui existent d'évaluer la crédibilité d'un témoignage, parce que c'est une discipline à part entière et ça prendra une vie, mais on va mentionner les plus fondamentaux. Tout d'abord il y a la clarté chronologique. Le récit permet de se représenter de manière claire et intelligible la succession des événements et le contexte de leur survenance. En l'occurrence, elle explique comment la relation a commencé, comment les premières tensions sont apparues, comment elle s'est retrouvée dans une situation de plus en plus vulnérable, de quelle manière il y a eu un comportement toujours plus intrusif et contrôlant avec elle, quelles crises ont été déclenchées et pourquoi, qui a fait ou dit quoi, quand et dans quel ordre. En bref, son témoignage permet de comprendre et de se représenter d'une manière intelligible et concrète ce qu'a été son expérience de la relation à Meringue. Ensuite il y a la constance du récit. Parfois elle se trompe et se corrige, ou clarifie un passage confus, mais ça c'est normal, c'est parce que la mémoire humaine est tout sauf infaillible. En fait, c'est au contraire si le récit est trop parfait que ça peut devenir suspicieux, parce que ça peut indiquer qu'il a été scripté, et si ça n'est pas censé être le cas et que le témoin a l'air de réciter un texte, ça doit éveiller votre méfiance. Dans son cas, il y a bien des petites imprécisions, confusions et corrections telles qu'on s'attend à en trouver dans n'importe quel témoignage, mais dans sa globalité, le témoignage ne se contredit pas constamment au gré du vent, elle ne change pas 50 fois la chronologie des événements face à des contradictions soulevées, ou encore elle ne passe pas constamment du coq à l'âne en mélangeant les dates, les acteurs et les événements. Ce qui fait que, quand on l'écoute, on a vraiment le sentiment qu'elle témoigne d'un vécu en étant soucieuse d'être claire et précise sur les faits, et non pas qu'elle improviserait une fable en s'adaptant à chaud aux réactions de son audience. Et enfin, il y a la corrélation du récit aux éléments externes, c'est-à-dire vérifier si et à quel degré le récit est corroboré à des éléments concrets, factuels et indépendamment vérifiables, y compris d'autres témoignages. Notez qu'une preuve entre dans ce champ-là, disons que la preuve c'est le niveau de corroboration maximale d'un propos, mais des preuves il n'y en a pas toujours, et là on va s'en tenir au cas d'un témoignage où il n'y aurait pas de preuves formelles. Même en l'absence de preuves formelles, un témoignage peut être corroboré pour éprouver sa crédibilité. Un exemple type, ça serait dans un interrogatoire de police, demander au suspect de ne pas simplement dire ce qu'il s'est passé, mais aussi de donner des informations détaillées sur le contexte général et ce qu'il s'est passé avant, pendant et après ce dont il témoigne, de sorte à engager autant d'éléments vérifiables que possible dans son récit. Disons par exemple que le suspect dise « j'étais en train de bronger sur la plage quand j'ai reçu un appel ». Bah si vous allez vérifier l'historique météo et qu'il y avait une tempête violente sur la plage ce jour-là, puis que sur les relevés téléphoniques on apprend que son téléphone était éteint, à l'évidence votre suspect il va devoir répondre à quelques questions bonus. Alors dans le cas de Lex de Meringue, j'ai pas mémorisé tous les exemples de corroborations factuelles et j'ai pas envie de retourner passer des heures à trouver des exemples précis. Désolé hein, mais c'est un format qui s'appelle Quick, rappelez-vous. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai eu aucun mal à corroborer son récit, c'est qu'elle décrivait concrètement un cas d'école des patterns connus de relations toxiques, et qu'il se trouve que je les connais très bien puisque je prépare justement une grosse série de vidéos spécifiquement sur ça depuis plusieurs mois. C'est au point qu'après seulement quelques minutes à l'écouter, j'avais carrément été en capacité d'anticiper tout ce qu'on pouvait s'attendre à retrouver dans la suite de son témoignage, et j'avais fait un sans-faute. Enfin, je les avais pas tous anticipés, je cherchais pas à être exhaustif non plus. Par contre, tous ceux que j'avais anticipés, on les a bien retrouvés dans son témoignage. Et pourtant, au moment où je les ai écrits, j'avais aucune raison de présumer que ça serait le cas, en dehors donc du fait que c'est des patterns classiques de manipulation dans les relations abusives. Donc en résumé, on a un témoignage intelligible avec une chronologie claire, cohérente et corrélée, entre autres, à ce que moi je connaissais des patterns de relations abusifs. Est-ce que c'est une preuve absolue qu'elle dit la vérité ? Non, un témoignage n'est jamais une preuve. Mais c'est bien assez de bonnes raisons pour considérer son témoignage crédible, et conséquemment, je la crois. Bien sûr, ça peut être à tort. Peut-être qu'on a affaire à une manipulatrice hors pair qui aurait elle aussi étudié pendant des mois les patterns de relations toxiques, fabriquer des preuves matérielles, corrompu ou manipuler des témoins, et échafauder machiavéliquement un récit fictif élaboré dans les moindres détails qu'elle aurait ensuite non seulement mémorisé avec le professionnalisme d'un acteur de carrière, mais en plus travailler à la perfection la manière dont intégrer dans son témoignage toutes sortes de petites hésitations, confusion et correction afin de ne pas donner l'impression de réciter un script. Dans l'absolu, c'est possible. Mais ça suppose une manipulation tellement incroyablement élaborée que ça en devient déraisonnable. Ça serait concrètement l'imposture du siècle. Ça lui aurait demandé un travail, un talent et des moyens colossaux, entièrement consacrés à pourrir la réputation de son ex, comme ça par rancœur. Ça ne tiendrait juste pas la route. À la limite, dans un scénario où Meringue venait de gagner au loto et que grâce à cette combine elle aurait pu se barrer avec tout le fric, là éventuellement on pourrait se dire qu'il y avait un motif tangible à fournir un effort pareil et examiner la chose de plus près. Mais même dans ce scénario-là il suffirait pas d'en avoir à l'idée, il faudrait encore avoir un talent hors norme pour mettre le plan à exécution sans accroc. C'est ce qui fait que la thèse du faux témoignage dans son cas apparaît totalement déraisonnable comparativement à la thèse selon laquelle elle dit tout simplement la vérité. Peut-être de manière imparfaite et avec quelques exagérations, mais néanmoins largement assez crédible pour présumer qu'elle dit vrai, au moins jusqu'à un éventuel rebondissement spectaculaire qui viendrait démontrer le contraire. Ça, c'est donc les raisons pour lesquelles je considère qu'un témoignage est crédible. Maintenant, on va voir pourquoi à l'inverse, je refuse de croire Chouquette lorsqu'il cherche à nous convaincre qui est une pauvre victime innocente depuis le début. Évidemment, je ne vais pas là non plus lister la totalité de ce qui cloche dans ces 3h30 de freestyle au cours duquel il y a strictement rien qui va, parce que si je fais ça on est parti pour une vidéo de 12h, et encore une fois c'est un format qui s'appelle Quick. Donc je vais juste résumer en quoi son récit n'est pas crédible dans sa globalité, et prendre quelques exemples précis parmi ceux qui m'ont le plus irrité. Tout d'abord, il y a le fait que ce récit commence en s'adressant non pas à notre raison mais bien à nos émotions. D'entrée de jeu, il rappelle et insiste bien sur la souffrance qu'il a subie depuis quatre ans et subie encore aujourd'hui. Il martèle à quel point ses accusateurs sont des personnes odieuses animées des pires intentions, dont plusieurs tels que Meringue sont accusés de trucs dégueulasses et même qu'on a encore rien vu, qu'il y a des grosses dingueries qui vont sortir sur eux à tout moment, ainsi qu'un procès qui s'annonce pour très bientôt, donc vous pouvez le croire que vous auriez bien raison de les mépriser dès maintenant, avant donc qu'il vous démontre qu'il est innocent. Et autant avoir des affects et les exprimer c'est humain, autant lorsqu'on a pour projet de convaincre rationnellement notre audience qu'on a été accusé à tort, on s'assure de d'abord leur exposer les faits de la manière la plus dépassionnée possible, et éventuellement ensuite, en conclusion, on leur fait part de notre ressenti en espérant qu'il soit partagé. Commencer ce qui se veut être une démonstration rationnelle donc, par un appel à partager ses émotions, c'est un red flag de manipulation absolument majeur. Rien que ça, ça m'a tout de suite provoqué un sentiment de malaise, parce que je demandais rien de mieux que compatir avec son ressenti, mais pour ça il faut d'abord me convaincre qui a été victime de mensonges. Compatir avec une victime avant même de s'assurer qu'elle est bien victime, ça s'appelle faire confiance aveuglément. Cela dit, j'ai aussi conscience qu'un témoin n'a pas à être parfait et irréprochable, et que même si c'est un très mauvais départ, tant qu'il n'oubliait pas non plus d'entrer dans du concret par la suite, ça pouvait rester un faux pas excusable. Alors j'ai attendu. Et attendu. Et attendu encore. Et là comment dire ? Le projet de son live, c'était de réécouter la vidéo de ses accusateurs, les fameux Michon, et présumément de la débunker en temps réel. Le live a duré 3h24. Ceux qui n'ont pas vu, essayez voir de deviner à quel timer il appuie pour la première fois sur la touche play. 10 minutes ? 20 minutes ? 30 minutes ? 1 heure et 40 minutes ? Je déconne pas, il passe 1 heure et 40 minutes à marteler à quel point il a énormément souffert et à quel point ceux qui lui ont infligé ça sont odieux, avant même de seulement oser lancer la vidéo, qui au départ était pourtant censé être le sujet central de son live. C'est une chose de prendre le temps de contextualiser, par exemple de prendre 20 voire 30 minutes si nécessaire pour résumer la chronologie des faits à ceux qui n'en auraient pas connaissance ou ne s'en souviendraient plus bien, je rappelle que l'affaire est vieille de 4 ans, avant de lancer la vidéo et réfuter ses propos en se référant à la chronologie en question. Mais là, passer 1h40 à bourrer le mou de son audience avant de les laisser seulement entendre la voix de ses accusateurs, ça s'appelle pas de la contextualisation, ça s'appelle du conditionnement. Ça c'est une technique de manipulation qu'on retrouve dans les dérives sectaires que vous connaissez probablement mieux sous le nom lavage de cerveau. Retourner le cerveau de ses adeptes, comme quoi par exemple leur croyance est la vérité avec un grand V, leur dévotion est une force, le doute est un crime de pensée, la contradiction est une agression haineuse à leur rencontre, etc, etc, de sorte à ce que lorsqu'ils seront exposés à un discours critique de leur croyance, ils aient le réflexe pavlovien de ne même pas envisager que ces critiques soient fondées, parce qu'on leur aura martelé dans le crâne que tout ce qui contredit leur croyance résulte d'une tentative de les détourner du droit chemin avec l'intention cachée de leur nuire. Ici ce qu'il fait, c'est passer 1h40 à vous manipuler par les sentiments, en vous martelant qu'il est la victime, qu'il a énormément souffert, et que ceux que vous vous apprêtez à entendre sont d'odieux manipulateurs dont les mots sont empoisonnés, de sorte à ce que lorsqu'il appuie enfin sur play, vous soyez suffisamment engagé émotionnellement à le soutenir pour ne même pas envisager que les accusations des Michons puissent avoir la moindre crédibilité. Rien que ça, même dans un cas de figure où il est effectivement innocent et que les fameux Michons sont effectivement des manipulateurs machiavéliques, c'est un procédé absolument inacceptable. Si vous n'avez pas réalisé ce qui était en train de se passer lorsque vous avez regardé la vidéo, alors vous avez été manipulé. Même, j'insiste bien, dans le cas de figure où il serait aussi innocent qu'il le prétend. Et pire encore, non content d'avoir besoin de 1h40 de lavage de cerveau avant de seulement lancer la vidéo qu'il prétend réfuter, une fois qu'il a enfin osé cliquer sur play, il est littéralement incapable de tenir plus d'une phrase entière sans en interrompre la lecture pour rejeter, ridiculiser, commenter ou discréditer tout ce qui est vu ou entendu à l'écran. Encore une fois, le live dure 3h24. Il lance la vidéo à 1h40. Et lorsqu'il termine le live, le timer de celle-ci n'est qu'à 28 minutes. Ce qui signifie qu'il lui a fallu 1h50 pour commenter 28 minutes de vidéo. Il a tellement peur que ses auditeurs se laissent convaincre par ses accusateurs qu'il lui faut 4 fois plus de temps de parole qu'eux pour bien vous rappeler constamment qu'il ne faut surtout pas les croire. Et on pourrait éventuellement invoquer la loi de Brandolini, selon laquelle il faut exponentiellement plus de temps pour réfuter des foutaises qu'il n'en faut à leur hauteur pour les affirmer. Sauf que ce serait recevable s'il prenait des accusations précises et s'attardait à les réfuter de manière convaincante, cohérente et factuelle. Or il fait pas ça. Il commente les accusations, il vous dit ce qu'il en pense et il vous demande de ne pas les croire. Mais il ne produit aucune démonstration ni ne présente aucune preuve. J'ai passé l'intégralité des 3h30 à être spécifiquement à l'affût du moindre argument concret, de la moindre preuve ou de la moindre démonstration qui corroborerait son narratif, je n'en ai entendu aucun. Je rappelle que je suis littéralement formé à ça. C'est pas que je les ai loupés, c'est qu'ils sont absents de la vidéo. Tout ce qu'il a fait, c'est marteler à quel point il a souffert et à quel point ces gens sont horribles, répéter chaque mot ou phrase qu'il prononce sur un ton sarcastique ou méprisant comme un collégien, et commenter chaque phrase, chaque expression du visage, chaque détail de la vidéo pour vous persuader qu'absolument tout ce qui émane de ses accusateurs est factice, manipulateur, sournois, vicieux et malveillant. Il est tellement obsédé par l'idée de vous persuader que c'est le cas qu'il va jusqu'à soutenir. Et je ne déconne pas que même le chien de la vidéo est retenu contre son gré juste pour faire des vues en restant dans le champ, et que c'est sûr qu'il aurait préféré partir s'il avait vraiment eu le choix. Et pour le coup, il se trouve que je suis un ex éducateur comportementaliste, donc je vais pouvoir vous donner mon opinion experte sur la question. Le chien de la vidéo là, il prend ses poutous. Voilà, c'est tout ce qui se passe avec ce chien. Il y a des gens, il a des caresses, il est content. J'ai même rarement vu un chien aussi chill que ça en fait, il vit sa meilleure vie tout au long de l'extrait. Donc voilà, je rassure les gens sensibles à la cause animale qui s'en inquiéterait, ce chien n'est pas pris en otage, il va très bien. Donc tout le long il ne fait que répéter qu'il est un gentil parce que les autres sont des michons, mais à aucun moment ne présente la moindre preuve ou argument concret. Tout son argumentaire peut se résumer à « Ah, j'ai vraiment des tonnes de preuves, alors croyez-moi sur parole ! » Pire encore, régulièrement, il s'embarque dans des situations pas du tout à son avantage où il se met tout seul au pied du mur et où, en l'écoutant, je me disais à chaque fois « Ah, alors là, il va bien devoir balancer du concret. Enfin, il va y avoir un truc où je vais pas être obligé de le croire sur parole. » Et bah, systématiquement, je dis bien à chaque fois, soit il bafouille, soit il perd le fil, soit il se laisse distraire par le tchat, mais il se passe toujours un truc qui fait qu'alors qu'il commençait un développement en mode « Get le gros argument qui arrive », ça se termine soit sur un botage en touche, soit en changeant de sujet, soit en réaffirmation gratuite qu'il a rien fait de mal et que tous les autres y mentent. C'est arrivé à un point où, à force, j'éclatais tout seul de rire devant mon PC tellement c'était devenu un running gag comme truc. Je vous donne un exemple parmi des centaines que j'aurais pu relever, à 41 minutes et 55 secondes, alors qu'il s'apprête à répondre à une accusation claire, qui est qu'il aurait détourné l'argent de dons reçus, ce à quoi je m'attendais qu'il réponde à un truc précis et chiffré, corroboré par des traces comptables, il répond à la place, je vous cite le passage au mot près « Tout ce que je dis, je le prouve, vous allez sur la vidéo, il y a un moment où ils disent « Oh là là, ils gardent mes dons pour lui, ok, tu vas sur la page Tipeee, tu regardes qu'il a été créé à une date ou... » Enfin, tu vois qu'il mente en fait, il mente mais vraiment factuellement. Mais non, Chouquette, justement, je le vois pas ça, c'est tout le problème. T'es censé situer l'accusation sur une chronologie claire, démontrer que c'est bien l'accusation qu'il porte, montrer la fameuse page Tipeee, et expliquer en quoi cette histoire de date prouverait que son accusation est factuellement mensongère. C'est à toi de le faire ce travail, pas à moi de le faire pour toi, et encore moins de te croire sur parole. Là, tel que c'est présenté dans ta vidéo, je dois d'abord te croire qu'il y a bien un moment de leur vidéo où ils disent ce que tu dis, puis te croire qu'ils le disent bien tel que toi tu dis, et n'a pas déformé leurs propos, puis croire que ça fait bien référence à un contexte et une chronologie où ta réfutation est valable, puis deviner par moi-même qui est l'auteur du propos en question pour retrouver sa page Tipeee, puis vérifier que sa date de création constitue bien une preuve que l'affirmation est fausse relativement à la chronologie que j'aurais dû moi-même resituer, puis encore parvenir à partir de là à établir que c'est mensonger, donc intentionnel, et pas juste une erreur ou une confusion de sa part. Je veux dire, au bout d'un moment, si je dois faire tout le travail à ta place, il va falloir me rémunérer. Après vous me direz, comme ça au moins on pourra vérifier s'il sert au passage. Et le pire c'est que malgré ce niveau de rhétorique abyssal, tout au long de la vidéo, il se vante que lui, contrairement à eux, il a pas besoin de scripter ce qu'il va dire. Genre, il allume sa caméra, il pose ses couilles sur la table, et paf, il improvise de dingueries tellement il est sourd de lui. Sauf que, je suis désolé de te le dire, Choquette, mais si en fait, t'avais carrément besoin de scripter, fallait absolument pas faire ça. T'as eu 4 ans pour pondérer les accusations. 4 ans durant lesquelles tu as présumément monté un dossier chronologiquement précis, factuel, et étayé par des preuves concrètes, avec l'aide d'un avocat. On va en reparler de ça. Et malgré ça, t'as rien de mieux à nous proposer comme rhétorique que si vous faites vos propres recherches, vous verrez que j'ai tellement de preuves qu'il faut me croire sur parole. Alors peut-être que c'est ce harcèlement, toute cette pression, que tu t'emmêles des pinceaux à cause du stress, ok, mais à ce moment-là, fallait pas faire un live. Et encore moins, t'y jeter ponctuellement des fleurs, comme quoi t'es trop à l'aise, t'as même pas besoin de script. Si tu veux être convaincant, pousse ton cul sur ta chaise, reprends point par point chaque accusation, et rédige un script qui adresse chacune de manière claire, factuelle et dépassionnée. Là, si t'arrives à être convaincant, je voudrais bien réviser mon opinion, et peut-être même te soutenir. Mais le fait que t'aies simplement le culot de croire qu'au cours de ce live t'as su être convaincant, c'est rien d'autre qu'insulter l'intelligence de tes auditeurs. Et puis on va parler de la cohérence aussi. Comme je le disais, un témoignage crédible, c'est un témoignage qui ne change pas de narratif au gré du vent. Or là, il ne fait que ça en permanence. Le point sur lequel c'est le plus flagrant, c'est lorsqu'il est question de hiérarchie et de responsabilité. A chaque fois qu'il est question d'assumer la responsabilité d'un truc qui s'est mal passé dans la boîte, alors là, c'était un collectif. Les décisions étaient prises collégialement, la hiérarchie était horizontale. Et donc si lui est coupable, c'est que tout le monde est autant coupable que lui. La responsabilité est partagée, personne n'est plus en tant qu'un autre, et c'est juste les michons qui l'utilisent à présent comme bouc émissaire parce qu'ils sont pas gentils. Par contre, quand il est question de sa gestion jugée tyrannique ou encore du fait qu'il engueule tout le monde mais ne tolère pas le moindre reproche, hop, tout à coup, il endosse la casquette du chef d'entreprise et présente les choses dans la perspective d'un patron qui a une entreprise à faire tourner et une autorité à faire respecter. Il a bien le droit d'engueuler ses subordonnés quand il branle rien. Il peut pas les laisser lui manquer de respect quand c'est l'inverse. Après tout, c'est lui qui est légalement responsable, donc le droit de décision finale lui revient légitimement. Et pris individuellement, chacun de ses narratifs serait raisonnable. Enfin, pour peu qu'on oublie qu'un patron ça rémunère ses employés prioritairement à lui-même parce que là où on partage le risque et les responsabilités, on partage aussi les bénéfices. Mais on va pas pinailler. Mais donc, à moins d'être spécifiquement attentif à la cohérence globale du récit, ce qui est très dur avec lui vu qu'il passe constamment du coq à l'âne sans aucune continuité chronologique, on se dit alternativement « Ouais, c'est vrai, chacun est un peu responsable, donc c'est pas spécialement de sa faute à lui ». Et puis peu après « Ouais, c'est vrai, c'est lui qui est responsable de l'entreprise, donc c'est normal qu'il se rémunère plus ou fasse respecter son autorité ». Et on ne réalise même pas la contradiction entre les deux. Pourtant, les deux ne peuvent pas être vrais à la fois. Soit il était patron et avait le droit de faire respecter son autorité et de jouir d'un poids de décision plus important que les autres, mais alors il devrait aussi assumer l'essentiel des responsabilités, notamment sur la juste rémunération de ses salariés. Soit il était simplement associé et ne peut pas être tenu davantage responsable des problèmes que les autres, mais à ce moment-là il n'y a pas d'asymétrie de l'autorité qui tienne et il n'a pas à refuser que ses associés l'engueulent comme lui les engueule. Et puis surtout, la rémunération doit elle aussi être équitable entre tous et la comptabilité doit être absolument transparente. Il y a aussi des affirmations gratuites omniprésentes dans son discours, qui sans être forcément factuellement fausses, sont présentées comme des vérités indiscutables alors que justement on pourrait franchement en discuter. Notamment le fait qu'il insiste à répétition sur l'idée que c'est grâce à sa boîte que les vidéastes en question ont pu se faire connaître et trouver du succès et qu'il serait dès lors profondément ingrat de se plaindre à présent de leur rémunération de l'époque. En passant, c'est rien d'autre qu'une variante de « je l'ai rémunéré en visibilité » comme argument « je pose ça là ». Mais surtout, on peut tout aussi bien soutenir l'argument inverse, à savoir que si sa boîte a rencontré du succès, c'est en premier lieu grâce au travail et au talent de tous ceux qui y ont contribué. Alors certes, c'est lui qui est à l'initiative du projet, mais ça, ça veut pas dire que le mérite de son succès lui en revient forcément. Pour autant qu'on sache, ça a pu rencontrer du succès grâce au travail des autres et malgré une gestion de merde de sa part, et non pas grâce à son talent incroyable et malgré l'ingratitude et la paresse des autres comme lui le prétend. Ceux d'entre vous qui ont vu ma série de vidéos sur la carénosphère se souviendront peut-être du coup du fédérateur, qui consiste justement à remarquer qu'une activité rencontre du succès et récolte des éloges, se dire que décidément, nous aussi on mérite ces éloges et même plus que les autres, débarquer avec un grand projet de fédération de gens qui font des trucs générateurs d'éloges, et tenter de cette manière de s'approprier le mérite des autres en prétendant que c'est grâce à ces talents de fédérateur qu'ils font du si bon travail. Alors que le plus souvent, ils s'en sentaient déjà très bien avant, et d'ailleurs s'en sortent généralement bien mieux après. On pourrait aussi parler de ces nombreux bottages en touche, comme par exemple lorsque dans leurs vidéos les accusateurs dénonçaient son contrôle de la comptabilité en l'accusant de n'avoir fourni que des chiffres biaisés, partiels, voire manipulés. Lui, non content d'interrompre au moins quatre fois au cours de la même phrase en commentant des détails pour bien s'assurer qu'on n'arrive pas à comprendre clairement ce qui lui est reproché, botte ensuite en touche en disant en gros « Ah oui, d'ailleurs, il m'accuse d'avoir détourné des fonds, mais lui là, il avait un devoir de contrôle de la comptabilité, donc en fait, si je suis coupable de ce dont il m'accuse, c'est qu'il en est complice, MDR les guignols quoi, vous imaginez un peu ? » Sauf que justement, le type en question était en train d'expliquer que lorsqu'il demandait à contrôler la comptabilité, Shuket ne lui donnait accès qu'à des chiffres biaisés, tronqués, voire manipulés. C'est-à-dire l'empêcher d'exercer son rôle de contrôle comptable. Alors peut-être que c'est pas vrai, mais si c'est le cas, il fallait répondre sur ça, démontrer qu'au contraire, ils avaient un accès libre et indépendant à la comptabilité, pas botte en touche, comme quoi s'il a vraiment détourné des fonds, alors ils en sont complices eux aussi, puisque par définition, s'il dit vrai et n'a pas pu contrôler librement et indépendamment la comptabilité, de facto, il ne peut pas être tenu responsable d'éventuels détournements de fonds de sa part. Et puis il y a aussi un autre truc qui m'avait éclaté de rire au premier degré, c'est quand il raconte qu'après la dissolution de la boîte, il y avait un accord entre tous que la chaîne devait rester inactive, mais qu'à un moment, les Michons ont commis le crime d'y publier une vidéo dont il nous dit qu'elle était une provocation qui lui était adressée personnellement. Ça aussi, il faut le croire sur parole. Et il nous en dit qu'au départ, il comptait y réagir calmement parce que c'est un type bien et qu'il avait d'ailleurs commencé par rédiger un mail totalement mature et bienveillant, même qu'il peut le prouver, alors croyons-le sur parole. Et puis finalement, il s'est dit, mais mec, respecte-toi. Comment s'est-il respecté, demandez-vous ? En n'envoyant pas le mail en question, parce que ce serait dommage d'être mature et bienveillant, en dépubliant arbitrairement la vidéo, d'ailleurs il jouera ensuite sur les mots comme quoi il n'aurait pas supprimé mais juste passé en privé, et ça changerait au fait qu'elle a été dépubliée par lui de son propre chef. Puis finalement, la remettant en ligne après deux minutes, non sans en éditer la description à ce que j'en avais ensuite, et disons que si vous êtes allergique au SEM, je vous déconseille fortement d'aller la lire, puis en supprimant arbitrairement les accès à la chaîne de tous les autres, mais de manière mature et bienveillante, parce que voyez-vous, il avait quand même bien cherché avec leurs vidéos qui faisaient rien qu'à le provoquer. Ça, le fait que parmi ceux qu'ils défendent, personne n'a l'air d'avoir percuté le ridicule de la rhétorique au moins à ce moment-là, c'est un truc qui me fume complètement quoi. Je dirais bien respectez-vous, mais c'est probablement pas une bonne idée. Sans déconner, le mec leur dit presque texto, j'allais réagir avec maturité, et puis finalement non, j'ai préféré réagir comme un gamin capricieux à la place. Et eux, ils entendent ça, leur réaction c'est « Ah ouais, putain, t'es trop mature quoi, t'as trop eu raison de faire ça, franchement je respecte trop comme t'es bienveillant, grosse routine ». C'est hallucinant, je sais même pas quoi vous dire d'autre. Mais encore, tout ça, on pourrait en rigoler. Le problème, c'est qu'il y a surtout un passage qui, lui, m'a vraiment pas fait rire. C'est à 1h26 et 10 secondes environ pour le timer, où il déclare dans le plus grand des calmes, et là je cite au mot près « Disons qu'aujourd'hui, si je devais me foutre en l'air, sans déconner, je les embarquerais avec ». Ça, ça s'appelle une menace de mort. Et vous pouvez répéter autant que vous voulez que ça compte pas parce que juste après, il a dit « Je dis ça pour rigoler ». Déjà, si on veut jouer à Jacques Addy comme ça, il précise aussi clairement « sans déconner » en plein milieu de la menace en question, mais curieusement ça, ça a échappé à son fanclub. Et puis surtout, rajouter « MDR c'est un prank » à la fin d'une menace de mort, c'est pas une formule magique qui annule la menace de mort. C'est tout simplement une technique de manipulation qui sert à couvrir son cul. Imaginez un instant, un couple abusif, dans lequel la femme se plaindrait de violences psychologiques, voire physiques de son mari, et que dans un contexte de tension très élevé, comme une engueulade où le mari l'accuse d'avoir ruiné sa vie, ce mari lui balance « Je te préviens, si jamais tu me quittes, sans déconner, je te tue ». Mais je rigole, je vais pas vraiment le faire. Est-ce que d'après vous, ça relève plus de la simple blague innocente, ou plutôt de la véritable menace de mort simplement dissimulée en blague ? C'est exactement ça, la situation de ce propos. Je rappelle que juste avant cette blague, il avait lourdement insisté sur lever que ce dont il parle aurait cherché à détruire sa vie, que c'était impardonnable, qu'il ne comptait pas en rester là, qu'il veut les démolir, et qu'à cause de ce qu'ils lui ont fait, il avait sérieusement envisagé de mettre fin à ses jours. C'est pas exactement léger et détendu comme ambiance, et c'est dans ce contexte-là qu'il a déclaré « Je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me foutre à l'air, sans déconner, je les embarquerais avec ». Décidément, on est sur de la bonne grosse blagounette bien poilante là, vous trouvez pas ? Est-ce que vous pensez pas que, possiblement, ceux dont il parle aient pu accidentellement se sentir menacé en entendant cette blague trop marrante ? Alors sur le moment, j'avais pas bien réalisé la gravité du truc, comme trop souvent dans ces cas de figure d'ailleurs. A la base, j'avais juste réagi sur Discord, auprès de potes, parce que j'avais évidemment trouvé ça complètement inacceptable comme propos, mais ça m'avait pas traversé l'esprit d'y réagir au-delà de ça. Et puis comme tout son fanclub m'est tombé dessus sur Twitter quand j'ai pris position en dénonçant sa rhétorique, lorsque j'ai mentionné cet exemple auprès d'un de ses groupies, qui en passant devait pas être le couteau le plus affitté du tiroir, celui-ci m'a rétorqué que si vraiment je considérais que c'est une menace de mort, alors pourquoi je ne la signalais pas à la police sur la plateforme Pharos ? Et là je me suis dit « Bah oui en fait, il avait juste raison ». C'est une menace de mort, ça peut avoir des conséquences graves. Ne pas la signaler alors que j'étais convaincu que ça en était une aurait été un manquement de ma part. Et si jamais il se passe une dinguerie un jour, ce que j'espère évidemment pas, bah j'ai pas envie de me demander tout le reste de ma vie si j'aurais peut-être pu l'éviter en faisant juste l'effort d'attirer l'attention des personnes compétentes avant que ça dégénère. Après tout, si eux considèrent que c'est pas une menace ou pas assez préoccupante, bah y'aura aucune suite. Mais dans le cas contraire, ça peut potentiellement éviter un drame. Parce que quand on est équilibré dans sa tête, on balance pas au cours d'un live que si on devait se foutre en l'air, on emmènerait des gens avec nous. Même en balançant « péter des airs, ça en prend qu'après ». Ce qui fait qu'au moment où j'écris, tout son fan club et autres paparazzis de YouTube convulse sur le thème « Penseur sauvage, il a pété les plombs », il signale Pharos une simple blague qu'il a pas compris à cause de son autisme, et en plus c'est de la dénonciation abusive, c'est super grave, il peut aller en prison. Alors du coup, je vais en profiter pour être très clair avec cela. J'assume à 100% ce signalement, je maintiens sans aucune ambiguïté que ce passage constitue bien une menace de mort qu'il était justifié et nécessaire de signer à la Pharos, et si jamais la police à l'autre bout du réseau n'est pas de cet avis, je me tiens à leur entière disposition pour en assumer les conséquences, je leur ai fourni mes vraies coordonnées, ils n'auront aucun mal à me contacter s'ils estiment que c'est nécessaire. C'est clair ? Donc appliquez-vous vos propres conseils et laissez la police faire son travail. Alors par contre, indépendamment de si le signalement donne une suite ou pas, il y en a un à qui cette blague risque fort de porter préjudice, c'est chouquette. Oui parce que rappelez-vous, à la base il paraît qu'il a porté plainte et qu'il y a un procès en approche, genre c'est imminent quoi. Et devinez voir quel est le pire truc à faire juste avant un procès en harcèlement, diffamation et incitation à la haine ? Proférez publiquement des menaces de mort sur internet à l'attention des défendants. Ça je peux vous assurer que si tant est qu'il y a bien une procédure en cours, et bah les avocats de la défense en voyant sa vidéo là, ils ont immédiatement sabré le champagne. Et on en arrive justement au dernier point que je voulais aborder sur lequel on va conclure, la totalité de sa rhétorique repose sur la promesse qu'il dispose d'une montagne de preuves mais qu'il ne peut pas la présenter pour ne pas risquer de compromettre une procédure dont on a, elle non plus, aucune preuve qu'elle est réelle. En bref, il nous affirme qu'il a plein de preuves accablantes mais qu'on doit le croire sur parole parce qu'il y a une procédure en cours pour laquelle on doit le croire sur parole. Ça serait vraiment pas de bol que le fameux procès qui arrive dans un futur très proche et qui sera tellement incroyable que vous devriez lui accorder votre soutien dans un présent très immédiat, en fait n'arrive jamais parce que sa plainte aura été classée sans suite, voire même qu'il n'aurait en réalité jamais porté plainte et prétend simplement que c'est le cas pour ne pas perdre la face, mais aussi pour s'adonner à une technique de manipulation que j'espère que vous avez reconnu à ce stade, le futur faking. Et il se trouve justement que s'il y a bien une affirmation de sa part sur laquelle j'ai de sérieux doutes, c'est cette histoire de plainte et de procédure. Déjà parce qu'il avait annoncé porter plainte pour, je cite, harcèlement, diffamation et incitation à la haine. Et à ma connaissance, c'est sur ses chefs d'inculpation qu'il prétend qu'une procédure est en cours et un procès imminent. Or autant pour la diffamation et le harcèlement, pourquoi pas ? Autant l'incitation à la haine, ça concerne des discriminations fondées sur l'ethnie, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou encore le handicap. C'est juste pas du tout applicable à son cas, ça a rien à voir. Donc l'idée que ce chef d'accusation ait pu être retenu ne serait-ce que par son avocat à lui est déjà complètement grotesque. Tiens en passant, c'est qui son avocat ? Parce que le seul moment de toute la vidéo où il mentionne le mot avocat, c'est en faisant du futur faking sur le thème « Vous verrez au procès, il y aura des avocats, des juges, il y aura des dingueries qui vont sortir sur eux, vous êtes même pas prêts ». Sauf que les avocats, ils sont pas là juste au procès en fait. Il est censé déjà en avoir un, déjà avoir copieusement bossé à établir un dossier solide avec lui, et surtout déjà avoir contacté les défendants, puisque dans une procédure on commence toujours par chercher une résolution à l'amiable avant le procès. Or j'ai absolument rien entendu de tout ça au cours des 3h30 de vidéos que je me suis infligé. De même, s'il y a une procédure en cours, c'est incroyablement facile d'être au minimum convaincant sur sa réalité. Il pourrait préciser par exemple à quelle étape on est l'instruction, où il a porté plainte, quelle juridiction est concernée, quel tribunal a été saisi, qui sont les défendants nommés, pour quel chef d'accusation. Tout ça, c'est des choses qu'il est censé savoir et qu'il devrait spontanément avoir l'idée de préciser, ne serait-ce que pour convaincre que cette histoire de plainte est crédible. Le simple fait qu'il n'en ait pas eu le réflexe me porte à croire qu'il n'y a tout simplement pas pensé, parce qu'il n'a en fait jamais porté plainte, et dès lors ignore la quantité de détails que ça implique. Mais surtout s'il y a un truc qui m'a mis en état d'alerte bullshit maximale, c'est que justement dans son live, alors qu'il parlait de cette histoire de procès à venir t'inquiète crois-moi, son chat l'a accusé ouvertement de mentir et de n'avoir jamais porté plainte. Et là, pour quelqu'un qui dirait la vérité, il y aurait eu une réaction absolument évidente à avoir pour clouer le bec à ses accusations, c'était de répondre « Bien sûr que j'ai porté plainte. Tenez, regardez, j'ai le récipicé juste là, si vous ne me croyez pas. » Il suffirait de ça. Ce serait une démonstration claire et indiscutable qu'il a bien porté plainte. Et s'il l'a vraiment fait, il sait forcément qu'il dispose de traces administratives pour un attesté, donc ça aurait dû lui paraître évident de les présenter. Et au lieu de ça, il a répondu quoi ? « Bah donnez-moi une seule bonne raison que j'aurais de ne pas l'avoir fait. » Yep, la fameuse rhétorique du « Prouvez-moi donc que j'ai tort ». Si ça, ça leur cloue pas le bec à tous ces haters, franchement, je vois pas. Et le plus marrant, c'est que du tac au tac, le tchat lui répond « Bah parce que tu sais que t'es dans l'illégalité », ce qui serait effectivement une putain de bonne raison de ne pas avoir réellement déposé plainte et de prétendre le contraire pour ne pas perdre la face. Sérieusement, j'étais tellement plié de rire à ce moment-là que j'espérais qu'une chose, c'est qu'il enchaîne sur « Bon ok, je voulais dire, donnez-moi deux bonnes raisons de ne pas l'avoir fait en fait ». Mais non, à la place de ça, il a enchaîné sur « Franchement, même si j'avais été dans l'illégalité, ce qu'ils m'ont fait est tellement grave que j'aurais quand même porté plainte ». Autrement dit, un vulgaire appel à l'incrédulité. C'est juste impensable que s'il a réellement porté plainte, il se contente de répondre « Oh quand même, c'est plus crédible que je l'ai fait que l'inverse, vous trouvez pas ? » plutôt que de répondre « J'ai des documents qu'il prouve » et les coller sous le nez de ses contradicteurs pour bien leur fermer leur gueule. Quand bien même il se trouverait qu'il l'a vraiment fait et qu'il se défend mais juste incroyablement mal, ça reste tellement absurde comme défense que je ne peux que le suspecter de mentir après avoir vu cette vidéo. Ça n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui n'aimais pas assez de bonne volonté, c'est de la sienne. Sérieusement Chouquette, si t'as vraiment porté plainte mais que tu utilises quand même ça comme argument quand on t'accuse de mentir, mais ne fais plus jamais de live de ta vie sur quoi que ce soit. Script absolument toutes tes vidéos et surtout fais-toi bien relire systématiquement avant d'enregistrer. Parce que t'es un danger pour toi-même à ce niveau-là d'incompétence. Voilà pourquoi je n'accorde aucune confiance à sa version des faits et voilà pourquoi, alors que je n'ai eu aucune hésitation à apporter publiquement mon soutien à l'ex-de-muringue dont le témoignage est quant à lui crédible, j'ai pris la responsabilité d'alerter publiquement sur la nature manipulatrice de la rhétorique de Chouquette. Si vous aviez été convaincu par sa vidéo, alors vous aviez accepté de le croire sur parole au motif qu'une procédure l'empêcherait de vous présenter l'épreuve qu'il promet avoir, tout en le croyant sur parole que cette procédure était seulement réelle. Vous avez tout simplement été manipulé et c'est important d'en prendre conscience si vous ne voulez pas retomber dans les mêmes pièges à l'avenir. Alors doit-on en conclure qu'en réalité c'était lui le Michon et que ses accusateurs sont d'ailleurs des gentils ? Non. De même que le fait d'être convaincu qu'au moins un de ses accusateurs soit coupable de violence psychologique envers son ex ne m'engage pas à croire que Chouquette dit forcément la vérité. Être convaincu que Chouquette emploie dans ce live des techniques de manipulation grossière qui le privent à mes yeux de toute crédibilité ne m'engage pas à croire que ses accusateurs sont purs et innocents et auraient raison sur toute la ligne. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'il y a du vrai et du faux dans leurs accusations et peut-être même qu'ils ont tout inventé de A à Z et que Chouquette est en fait totalement innocent mais qui s'est quand même démerdé pour nous pondre une des pires défenses de toute l'histoire du drama. Je le répète, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis éclairé et encore moins définitif sur la question. En revanche, ceux qui se sont laissés convaincre par la rhétorique de son live, j'ai un exercice pratique de zététique appliquée à vous proposer. Revisionnez le live en question mais cette fois faites-le avec un autre scénario en tête et demandez-vous tout le long si quoi que ce soit de ce qu'il dit dans ce live permet d'écarter ce scénario de manière formelle et indiscutable. Le scénario en question est le suivant. Le fameux collectif de vidéaste dont il est question relèverait en fait du coût du fédérateur. Ça serait non pas ses anciens collègues qui ont profité de son succès pour avancer leur carrière mais à l'inverse l'entreprise créée par Chouquette qui a profité de leur travail, leur talent et leur image pour se valoriser et rencontrer du succès. Estimant que le succès en question était imputable à son talent de fédérateur, Chouquette s'est rapidement senti en droit d'exiger une rémunération bien plus conséquente que celle de ses collaborateurs. Mais plus ça allait, plus il trouvait que quand même il se continuait vraiment tout le boulot. Et donc il s'est mis à jouer les petits chefs, exigeant toujours plus d'efforts des autres, se permettant de les engueuler voire de se défouler sur eux et se dire que décidément il mériterait plus comme rémunération pour compenser toute cette pénibilité. Parce que c'est pas facile de tout le temps courir après les autres pour les faire bosser à votre place vous comprenez ? Alors peu à peu il aurait commencé à oublier de redistribuer l'argent des dons, du moins pas équitablement, prétextant des frais d'entreprise et des taxes lorsqu'on lui demandait où passer l'argent et s'arrangeant un petit peu avec la paperasse. Mais inévitablement, les soupçons ont commencé à naître et il a dû renforcer son contrôle sur l'accès à la comptabilité, de laissant voir que ce qu'il voulait bien leur montrer, voire falsifiant parfois quelques chiffres pour pas que des casse-pieds ingrats n'aillent lui faire des histoires pour quelques euros pourtant bien mérités vu le travail qu'il fournissait. Petit à petit, ses anciens collaborateurs en auraient eu marre de son comportement et se doutaient bien qu'il y avait un truc pas clair avec leur rémunération. Donc ils ont fini par prononcer la dissolution de la société. Chacun a ensuite fait son chemin en repensant parfois cette expérience et beaucoup sont peu à peu arrivés à la réalisation que, quand même, Shuket il avait bien cassé les couilles. Alors, peut-être un peu par malice, ils ont réalisé une vidéo d'épilogue dans laquelle ils ont volontairement ignoré Shuket. Mais Shuket, lui, il a pris très personnellement que ces petits ingrats osent d'une part contester son autorité en publiant une vidéo sur une chaîne censée rester inactive et surtout omettre de parler lui dans la vidéo en question. Il s'est alors tortillé devant son pc, cherchant de quelle manière il était approprié de réagir à un tel affront. Il a commencé à rédiger un mail sans agressivité ou alors seulement passive pour se donner le bon rôle. Mais c'était trop dur. Après tout, c'était quand même une violation grave de la sécurité de la chaîne. Il en allait de sa responsabilité de la protéger contre de telles attaques terroristes contre son égo. Il a donc dépublié la vidéo, puis finalement s'est dit que ça l'a foutait mal et risqué de le faire passer pour le tyran d'histoire. Donc il s'est ravisé et l'a remise en ligne, non sans ajouter un commentaire salé dans la description, et surtout à supprimer les accès de tous les autres parce que quand même, un tel affront méritait bien d'être sanctionné. Et là, ses anciens collaborateurs en auraient eu marre de ses caprices de petit chef. Les plus remontés, peut-être même les plus revanchards, se sont alors rassemblés, ont réuni des preuves, monté un dossier et publié une vidéo à charge contre Chouquette exposant ses nombreux abus et tromperies. Et Chouquette aurait alors été scandalisé. Comment osait-il, ces petits ingrats qui n'en branlaient pas une sans qu'ils doivent les pousser au cul, l'accuser, lui, de les avoir exploités et d'avoir piqué dans la caisse, alors qu'au contraire, il se tapait tout le boulot en n'étant même pas rémunéré à la juste hauteur de son mérite ? C'était trop, il fallait contre-attaquer. Il a alors déclaré qu'il portait plainte pour harcèlement, diffamation, et puis merde incitation à la haine, allez, ça leur apprendra à être un gras comme ça. Mais il a pas vraiment fait, parce qu'il savait au fond que si la justice jetait un oeil de la comptabilité, il risquait bien plus que ce qu'il était prêt à admettre. Alors, il a rongé son frein pendant quatre ans, ruminant cette injustice odieuse dont il avait été victime, et se jurant qu'un jour il aura sa vengeance et puliré ceux qui lui ont infligé une telle humiliation. Il s'est alors lancé dans d'autres projets grandioses qui pourraient lui attirer enfin la reconnaissance qu'il cherche désespérément, ou au moins le pognon qu'il mérite le cas échéant, et voilà qu'un beau jour, le ciel lui offre le cadeau qu'il attendait depuis si longtemps. Meringue est accusée par son ex d'être, concrètement, exactement le connard qu'il en avait toujours dit, et sans doute a raison pour le coup. C'est le moment qu'il attendait. Enfin, le monde va comprendre que c'est lui la victime depuis le début. Enfin, ceux qui l'ont fait tant souffrir vont être punis pour leur insolente défiance. Bien sûr, tout avocat digne de ce nom aurait préféré lui péter les deux jambes avant de laisser faire un live improvisé sur eux juste avant un hypothétique procès, mais ça, ça n'est pas un problème s'il n'a pas vraiment porté plainte. Et comme il ne veut pas non plus perdre la face en reconnaissant que c'est le cas, surtout après le ridicule que ça lui a valu, il se dit qu'il vaut peut-être mieux prétendre qu'un procès grandiose arrive et fera enfin éclater la vérité au grand jour. D'autant que c'est bien pratique pour se dispenser de présenter les preuves qu'il prétend avoir, parce que ce serait quand même pénible que certains aient pinaillé sur leur validité et complique les choses inutilement. Et puis cette histoire de procès, c'est aussi très pratique pour haranguer les foules, en leur promettant une victoire grandiose demain pour obtenir leur soutien aujourd'hui. Évidemment, il le sait qu'il n'a pas vraiment déposé plainte, mais comparativement à tout ce qu'il a vécu, est-ce que c'est vraiment si important ? Ce qui compte vraiment, c'est que les gens comprennent qu'il est la vraie victime et que les autres sont des manipulateurs. Et le temps qu'il réalise que ce procès tarde peut-être un peu trop à arriver, la vérité aura probablement déjà triomphé et lui pardonneront sûrement ce petit arrangement, car après tout, la fin justifie les moyens. La vérité, vous savez, c'est un peu comme la comptabilité finalement. Parfois, il faut s'arranger un peu avec les faits pour que l'ensemble reste à flot. Voilà le scénario que je vous propose de soumettre à la contradiction de cette vidéo, afin de vérifier si on trouve dans son argumentaire quoi que ce soit qui permette de le réfuter formellement. Bien entendu, ce scénario est totalement fictif et ne prétend à rien d'autre qu'être le produit de mon imagination fertile et sans doute un peu trop imprégné par des mois de recherche sur les comportements narcissiques. Mais je pense que si vous vous essayez à l'exercice, vous parviendrez à la conclusion que ce scénario-là est en fait au moins autant crédible que celui dont il cherche à vous convaincre. C'est pour ça que je ne suis absolument pas convaincu par sa rhétorique. S'il existe des bonnes raisons de le croire, alors ça n'est pas dans cet argumentaire qu'elle se trouve. Merci d'avoir écouté cette vidéo, soyez prudents avant d'accorder votre confiance aux gens sur internet, y compris moi. D'ici la prochaine, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage.